Guy Parmelin au sanctuaire Meiji à Tokyo, symbole de l'ouverture du Japon sur le monde après trois siècles de fermeture. Neuf ans après la conclusion du premier accord de libre-échange entre la Suisse et le Japon. Le conseiller fédéral a la gentillesse de rendre hommage à ce grand négociateur suisse, Lucius Wasecha, qui a joué un grand rôle dans cette négociation entre le Japon et la Suisse. Oui, c'est le négociateur qui a travaillé pour cet accord de libre-échange il y a une dizaine d'années. Et dans quelle mesure vous souhaitez moderniser cet accord ? Alors il y a quelques petites différences et désagréments maintenant suite à l'accord passé entre le Japon et l'Union européenne. Et dans certains secteurs, nos entreprises sont un peu discriminées. Et vous avez la gentillesse, si vous le permettez, monsieur le conseil fédéral, de rendre hommage à Lucius Wasecha. Mais volontiers. Merci beaucoup. Tout le pouvoir économique et scientifique suisse représenté à Tokyo entoure Guy Parmelin dans le bureau du ministre d'État du Métis, le ministère de l'Économie. Naturellement, si nous modernisons cet accord, il faut un résultat win-win pour les deux pays. Nous avons aussi notre industrie très sensitive. Aussi, chez vous, c'est pareil. Mais le plus important, c'est pour discuter avec vous, quel est le meilleur moyen de développer un accord pour nos relations bilatérales. Le groupe Swatch est satisfait de l'accord actuel. Le marché japonais des montres est dominé à 75% par des marques étrangères, suisses dans leur majorité. Mais le raclette grill, un restaurant de Tokyo qui se fournit en vin suisse auprès d'un importateur suisse, est favorable à une révision de l'accord. Et pour cause. Une bouteille de vin suisse coûte un peu plus de 10 francs, prix de gros. Une bouteille de l'Union Européenne est vendue moins de 3 francs, la différence est grande. La raclette suisse est aussi menacée au Japon par une raclette à base de fromage japonais, servie à la mode japonaise. Vous avez aussi la raclette d'Oikado, meilleur marché, il y a donc un autre problème de prix pour la raclette suisse. Que Mimi Isawa se rassure, même en admirant ce bonsai 5 fois centenaire, Guy Parmelin se veut le défenseur des vins et des fromages suisses.